Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec Prestor John, pour Prestor John, avec l'Ethiopie, toujours, et on se retrouve pendant notre petite guerre contre Tunis, et je viens de voir que le même look a ouvert le chemin, on va donc directement aller lui marcher dessus, je pense qu'il doit être parti vers en bas, oh on a Yao qui commence à faire des petites troupes, et ben voilà, il va recevoir la Tunisie, ça lui fera les pieds, ça va nous permettre d'aller, je pense, terminer le même look également, qui doit être un peu seul, non ? Non il n'est pas seul, il est allé au Maroc, ça peut être intéressant, Bon de toute façon, dans moins d'un an maintenant, on pourra faire une nouvelle guerre avec l'Ottoman, donc je pense qu'on ne va pas se gêner, alors il va par où ? Il va à Faisan, ok très bien, on va essayer de le poursuivre, Ah, l'influence des nobs qui tombent malheureusement, parfait, on dirait qu'on va le choper, très très vite fait, 4000 hommes on devrait, probablement le stack wipe facilement, bah là nickel, allez, sur sa capitale maintenant, je ne sais pas s'il avait envoyé d'autres troupes, a priori pour l'instant ils ne sont pas encore arrivés si c'est le cas, Hop, un petit café, la malaria frappe une colonie, merde, on envoie des gens, on laisse crever, non, on envoie quelqu'un, Il me faut deux mecs, hop pour aller là, alors on peut se lancer dans une nouvelle manufacture, c'est parti, ça prend tellement longtemps à se construire ces trucs, Ah, de l'encens, parfait ! Bon, Bassa qui fait son taf de vassal, il se pointe depuis l'autre bout du monde, pour venir aider, ici on pourrait prendre la tech, elle a déjà été prise, tiens, par qui ? C'est bien, avec 60 ans d'avance, c'est où déjà qu'on voit ça, le pays, technologie nationale, Tite smarts, ah bah putain, vache ! C'est ce petit truc là qui a la tech 21, il n'a pas l'institution, ah si, il a l'institution, d'accord, ok, très très bien, Attends, ça a été vite hein, l'institution, la vache, c'est des potes là, la manufacture, euh... Nous, euh, ça va pas aussi vite que ça, ah, l'ottoman l'a déjà presque, fait chier... Bon, c'est pas très grave, les liens du sang, ok, on gagne des points diplomatiques, comme si on en avait besoin... Euh, on peut pas en dépenser un peu des points là, quelque part, non ? À part pour augmenter le mercantilisme, on va le faire, hop, et hop ! Ça y est, le siège c'est terminé, on va pouvoir faire une paix, donc on prend tout ça, on peut même prendre ça, Mais après, euh, on va être coupé en deux, là, hein, on a aucun bateau, ça fait un peu chier, il faudrait qu'on laisse une armée ici à demeure... Combien de souilles là ? Pfff, on a rien du tout quoi... Voilà, on le vassalise, hein, enfin, il reste plus rien, là... Donc si je veux vassalise, je vais vassalise quoi ? Ah ok, ça libère ça... Donc non, je prends ça, et je le vassalise... Ça me ferait une relation de trop, mais en même temps, avoir Tunis comme vassal dans le coin, ça peut être intéressant, hein... Ça peut être complètement intéressant, même... Donc je pense qu'on va le faire, on va complètement faire ça, du coup, on va lui laisser ses sous, qu'il soit pas non plus trop dans le mal... Ouais, on va vassaliser Tunis, tiens... Allez hop, c'est parti, vassaliser son Tunis... On est coincé là quand même, hein, du coup, c'est pas grave... On va construire quelques bateaux de transport dans le coin... Hop, un, deux, trois, quatre, et cinq... Voilà, puis on va les faire se rapatrier... Euh... On légitime... Donc là, il va nous détester, hein, bien sûr, très profondément... Ah, quoique, même pas tant que ça en plus, hein... Enfin, il nous déteste, mais il n'est pas... Il n'a pas une aspiration à la liberté si énorme... Ah, eh bien voilà, ok, très très intéressant... Du coup, on va commencer à aller le draguer un peu... Donc on a trop de relations, mais étant donné nos points diplomatiques... On va pas s'emmerder... Donc Mombasa est en exil, il va pouvoir se barrer, du coup, c'est parfait... Réglementation de la profession médicale... Progrès médicaux... Ou des points admins... Hum... Hop, hop, des points admins... On va pas s'emmerder... Euh, ici... Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se poser... Ouais, putain, fait chier... On va se scinder, du coup, pour pas prendre d'attrition pour rien... Alors ici, nos galères sont prêtes... Parfait... Là, on va, du coup, récupérer le commandant... Histoire qu'il servait à quelque chose... Et la trêve avec les ottomans est expirée... Hop là... Ici, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que ça va... Au niveau rébellion, c'est du 40%, 20%, ouais... C'est large... On va donc commencer à rapatrier des troupes en haut... Ouais, qui est très très intéressant... Une nouvelle doctrine... Au niveau de la tech... On est à 60%... On va la prendre... 5% de retien terrestre... Et le prochain sera plus 10% de productivité... Et... Coût du développement réduit... Ce qui pourrait nous être bien utile pour... ...une institution... C'est tellement utile que d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait nous claquer des points... 150 points, ils perdent 20 en loyauté... C'est un peu tendu... C'est un petit peu tendu... Ici, on peut redemander un général... Par contre, ça, on va le faire tout de suite... On va le mettre sur notre armée... Qui est tout en bas... Voilà... Hop là... On va attendre que mon Bassa retourne chez lui une fois plus en exil... Toi, tu peux revenir à un moment... Enfin, encore que... Je vais juste faire un Casus Belli avec les 20 points qu'il y a... Histoire de... De ne pas perdre ses points... On va prendre Nizwa... Voilà... Hop... Ça durera peut-être pas très longtemps... Mais... Ça pourra toujours servir... Ici, il est de 9-2, c'est fort, donc il ne servira pas très longtemps... Mais il est juste là pour ralentir un peu... L'Ottoman en cas de besoin... Alors, l'Ottoman, l'Ottoman, l'Ottoman... Hop... Il représente quoi, l'Ottoman ? 190 cas de réserve, 170 000 hommes... De l'autre côté, on est à 126 000, mais on est à 40 000 qui ne servent à rien là-bas... La République des Donations est bien... Enfin, encore que niveau réserve et niveau mercenaires, c'est pas ouf... On dirait qu'il ne se relève pas encore de sa guerre... Il ne l'a pas terminé... C'est vrai qu'en même temps, faire la guerre à la Russie... C'est très 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 long... Du coup, il y a moyen qu'il ait pas envie de venir... Ouais, voilà, il est dans le mal... 2 000 de dettes... Ça pique ! De son côté, il a quoi ? Les Avares, toujours... C'est toujours la petite merde là, ok... Les Timurides, qui sont encore en vie... J'aurais cru qu'ils allait disparaître... Et Pasaï... Pasaï, sérieux ? Pasaï, c'est un truc dans le coin, non ? Pasaï, c'est ça... Ouais, ok... Bah... Bizarre les alliés de l'Ottoman... Mais ok, pourquoi pas... Admettons... Très bien... La Bohème est toujours Empereur ou pas ? Ouais... Elle nous aime pas trop, bien sûr... Ok... Donc du coup, ça veut dire qu'on va pas tout de suite se jeter sur les Ottomans... Ça va nous permettre d'utiliser nos bateaux pour rapatrier une flotte... Baisse de la demande en futaine... Ok... Très bien... Ok, retois... Hop... Allez, c'est parti... Vous allez à Alexandrie... Transport automatique... C'est parti... À coup de 3000 hommes... Vous allez pas à Alexandrie du coup... Vous allez jusqu'ici plutôt... Euh... Les techs... Les techs... C'est pas une priorité... On blinde nos points... De toute façon, il est temps qu'on retourne taper sur les Ottomans... Parce que... On est bientôt de retombées à en dessous de 50 de démonstration de force là... Et c'est pas du tout bien ça... Ça va pas du tout... Allez... Cette armée là... Ouais... On se détend... Voilà... Les marchands s'inquiètent du manque de protectionnisme... On perd 25 points diplô... Bah ça me va... Donc voilà... À coup de 2 bateaux et 3 bateaux, ça va prendre du temps... Mais c'est pas grave... Ici on peut refaire une revendication... Friction frontière... Autant dire qu'on s'en faut... Euh... Une revendication sur Teke... Ok... Voilà... Merci... On a beaucoup trop de points militaires... Euh... On peut peut-être en claquer un peu... Ouais voilà... Détendre les Mamelouks... On va aussi détendre Romand... Voilà... Ah... On a été repéré ici... On va attendre que la République des Nations termine sa guerre... Avec un peu de chance euh... Ils sont à 76... Il y a peut-être moins que ça se termine... Je suis pas sûr qu'on puisse... Enfin... On pourrait gérer techniquement je pense... L'Ottoman euh... Sans la République des Nations... Avec genre juste la Perse... Mais ça va être vachement plus compliqué... Vachement plus long quoi... Nos unités subissent des pertes... C'est normal... Elle se balade... Je lui laisse là hein... Le... Le diplomate chez l'Ottoman euh... Parce que je veux qu'il travaille au taquet euh... Dès que... Dès que ça sera terminé... Ok... Vous... Revenez par là... Une révision des politiques économiques... Les bourgeois perdent 20 en loyauté... Hmm... C'est la violence... Ou alors on perd 3 en mercantilisme... 20 en loyauté... Ils vont encore gueuler pendant 5 ou 100 ans... Et bien tant pis pour vous... Allez vous faire voir... Ils m'auront fait chier les bourgeois dans cette partie hein... Allez... Ici on se regroupe... Ce qui permettra de sortir ses troupes plus vite... Hop... Deux arrière-retour et c'est bon... Alors ça gueule ou ça ? Les mêmes looks qui regueulent de nouveau... On va les détendre... C'est eux hein... C'est là que ça gueule... Ouais... On a fini la légitimation... C'est parfait... Ça va repéter à Killua... 34 000 hommes encore... Bordel... C'est des fous les types quoi... Il va falloir qu'on envoie une armée gérée... Parce que mon bassa il va jamais s'en tirer tout seul... Voilà... Allez... On se regroupe là... Du coup... Toi on va te poser à Alexandrie histoire que tu tiennes un peu plus longtemps... Et si du coup ce qu'on va faire... Parce que visiblement les gens ont envie de faire chier... C'est monter une nouvelle armée je pense... Là on s'entraîne... Et c'est parti... Un mariage... Ah oui je l'avais oublié tiens... Complètement oublié le mariage royal de la république des donations... On va prendre ce commandant là... Qui s'appelle Hamda... On va le mettre ici... Et on va entraîner cette armée... Je suis à peu près serein que l'Otoman ne va pas m'attaquer... Parce que moi pour le coup mes alliés défensivement sont très très forts... Et on va descendre en dessous de 50 bientôt... Donc oui c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré... Mais on est 3ème dans la hiérarchie des grandes puissances... On est passé devant les Ottomans très récemment... Le Ming et l'Espagne au coude à coude... Putain ils sont vénères les mêmes looks hein... On ne peut pas... Les faire gueuler pour qu'il y ait eu plaisir qui gueule là... Bon ça ne vaut pas le coup de faire un état juste pour ça... Bon du coup arrêtez de vous entraîner... Vous vous en occupez en speed... Dès que ça sera au rapété... On se fait du blé mais pas trop non plus hein... On se fait du blé mais pas trop non plus hein... On se fait du blé mais pas trop non plus hein... Ah ça y est sa guerre est terminée ici... Parfait... Parfait parfait... Et du coup il viendrait contre les Ottomans... Nickel... Alors on va juste... Voilà... Terminer notre armée... Du coup on va attendre en speed que ce truc la pète... Ouais encore que... On gagne des réserves... Ok très bien... Non on va faire une répression en plaquets à billes... Ils me font chier... Euh... Non... Ce qu'on va faire surtout je pense c'est qu'on va y aller... Arrêtez l'entraînement... Arrêtez l'entraînement... On a une armée qui va aller s'occuper de la rébellion dans le coin... Parce que elle on peut pas la gérer autrement... Et vu les points qu'on a... On va monter notre absolutisme en... En gérant les... Les Mamelouks à coup de répression dans leur tronche... Donc ici on a un mec qui donne de l'entretien... Est-ce qu'on avait mieux du coup ? Pas vraiment hein... On va virer un au cas où mais... J'y crois pas trop... Allez... On attend... Un petit peu... Hmm... J'ai bien envie d'aller me poser dans le coin... Pour directement euh... Ça va être agressif hein... On va aller directement assiéger euh... Aleb... Ça va être clairement agressif... On perd des sous ? Quel honneur on perd des sous... De cause de nos troupes ? Ah on a trop de points... On a trop de points... Donc ici on peut pas faire de choses fifou... Donc on va promouvoir le mercantilisme... Hop... Voilà... Je peux pas faire grand chose avec les points diplo... Sauf si je me trompe... N'hésitez pas à me dire si jamais euh... Où il y a un truc qu'on peut faire et que je rate... Parce que c'est vrai que globalement euh... Ah ! Partage de connaissances avec le Mali est terminé ! On peut en faire un avec les Timoril... Bon voilà... Ça rapporte rien mais on va le faire hein... En plus on va être en guerre contre eux euh... Incessamment sous peu... Donc bon... Alors au niveau du siège... Toi t'as un de siège... Toi t'as deux de siège... Donc on va t'inverser... Encore que... Ce qu'on va faire c'est que... Ça se trouve l'autre est encore meilleur... C'est pas là... C'est pas le cas... Hop... Hop... Et l'armée qui est en bas... On va peut-être la laisser se démerder sans commandant... Enfin encore que non... Il nous en faut un ici quand même... Allez on va prendre lui... Là deux commandants sur ce front... Ça suffira bien... Et là euh... Je pense qu'ils sauront gérer la rébellion... C'est où la rébellion ? Indépendance de Kilwa... Mozambique... Ibo... Bon bah ça machin... Ok bah c'est dans le coin en fait... Donc euh... En avant... Voilà... Si ça pète... Ils s'en occuperont tout seuls comme des grands... Et ici... Notre... Diplomate est revenu... Donc... On appelle la république de la nation... On appelle la Perse... Le Casus Belli... Ce sera... Prendre quoi ? Coup doux ? Isel ? Hum hum... Ça change pas grand chose... Allez prendre coup doux... Et c'est la guerre contre nos amis ottomans ! Hop là... C'est parti... Voilà... Une guerre a éclaté avec les Timorides... Mais enfin à l'accord... On est d'accord... On va repercer en vitesse de 2 secondes... Ici... 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 J'ai envie de dire qu'on va tracer jusque là-bas directement... La fête du dimanche des Rameaux... 600 Ducas... On est un peu dans le mal... Mais pourquoi pas... Où on fait comme d'habitude... Allez... Voilà... On va prendre des emprunts... C'est parti... On va pas se faire chier... Bon... Je sais pas du tout où sont ces troupes à l'Ottoman... Ok si... Déjà 40 000 hommes là-bas... Donc on a fait un emprunt... Normal... C'était prévu... Ici c'est quoi ? C'est qui qui gueule ? C'est Mara qui gueule... Voilà... Alors ça par contre Mara... C'est bon... Ici on va amener nos bateaux là-bas pour faire un petit blocus... Je vais jouer un petit peu en dézoomer... Le temps d'éventuellement... Choper des trucs... Alors... Ici... C'est tombé très très vite... Donc là ce qu'on va faire... C'est qu'on va se scinder en plein de petits bouts... Maintenant que ce fort là est tombé... Voilà... On va protéger un peu de ce côté-ci... Les Ottomans se mettent la discord dans notre sein... C'est pas grave... Ça ne me gêne pas plus que ça... Je ne sais pas où sont ces... Ces troupes... Les guerriers ne lissent pas... On perd un en stab... Ah d'accord... Ok... C'est cadeau... Très très bien... Alors j'aurai les points pour faire des brèches dans les murs et tout... Mais c'est vraiment pas très utile... Par contre ce qu'on va faire... C'est lever un impôt de guerre... Avec nos points... Là par contre on peut se permettre complètement... Ici je me suis planté... Toi tu vas là-bas... On voit il y a une armée là-bas également... Toi tu vas aller par là... Toi tu vas ici... Toi tu vas même aller par là-bas... Peut-être pousser jusqu'à ici... Alors on n'a que 30 000 hommes... Faut qu'on fasse gaffe quand même dans le coin... On est un petit peu isolé... S'ils nous envoient un gros bus ottoman des familles... Il va falloir qu'on se replie très très vite... Ok on a pris l'objectif de guerre... C'est parfait... On va commencer à remonter des troupes... Je pourrais prendre des mercenaires pour prendre ça... Mais je m'occuperais de cette zone avec cette armée là... Une fois que ce siège sera tombé... Ok on occupe des trucs... Donc vous... Vous remontez par là-bas... Pareil... Coup douce c'est bon... Alors le siège qui est tombé... C'est celui-là... Parfait... Du coup on va aller faire celui-là... Donc il y a déjà ce qu'il faut comme blocus pour l'instant... Et là on va l'empêcher de redescendre en fait... En faisant ça... Donc on sera tranquille pour assiéger ce truc-là... Sereinement... Allez on va monter par là-bas... C'est quoi comme terrain ? C'est des collines... Attention... On a découvert un ottoman... Ok... Et on peut prendre ça... On a 30%... Ouais... C'est chaud quand même... Sachant qu'on va dépenser des points... On va devoir attendre avant de la prendre... Eux ils sont repartis... Non... Eux ils vont là... Ok... Eux ils repartent... Où sont ces troupes là bordel ? Ok... Il y en a... Un certain nombre ici qui sont en train de se prendre des fessées... Il y a la Hongrie qui est là... Hongrie qui doit être un vassal sûrement... Euh... Pour l'instant l'ottoman a déjà perdu 30 000 hommes... Donc 15 000 d'attrition... Et nous on a perdu 5000 hommes en attrition en faisant des... Et en plus il se fait buter par les bateaux... Ah non... Perdus... Comme on a pu battre une flotte de 40 ou de 90... Mais non... On a perdu... D'accord... Donc euh... L'ottoman écrase les bateaux tunisiens... Ce qui est plutôt prévisible... Ok... Donc là on va aller par là-haut... On peut pas à cause du fort... Tant pis... On va se regrouper par là... Sur Ourfa... Vous allez là... Vous... Ici on traverse pour aller s'occuper de... De qui de droit ? Ok... Elkara qui est tombé... Parfait... Elle est là... Cette armée n'a pas de général... Elle va aller se répandre pour... S'occuper des trucs... Hop... Toi t'as fini... Tu remontes... Hop... Alors... Hop... Voilà... 3000... Ah non putain... Je suis con... Il y a le fort de Tarbrook... Bah... Vous allez vous occuper du fort de Tarbrook... En speed... Voilà... Là on commence de nouveau à avoir des troupes sur le terrain... En cas de besoin... Alors le siège ici est tombé... Putain la vache... Il est tombé instantanément quoi... Alors là par contre on va pouvoir commencer à se répandre... Donc vous allez aller jusqu'à Médine... Parce que pourquoi pas... Ici... On se recoupe... Là... Vous... Vous allez... Là-bas... Ensuite ici... Hop... Ici... 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 Et... La dernière troupe... Ici... Voilà... Déjà... On va prendre tout ça... Et on verra après... On va pouvoir du coup se concentrer normalement sur en haut... Ouf... La percée lâche... Et tu mouris... Parfait... Et ce siège est tombé... Nickel... Donc on va commencer à avancer par là-bas... Puisque nous ce qu'on veut c'est avancer par là-bas... Ici comment ça se passe ? La République des deux nations est en train de se pointer... Il y a un petit peu d'automans par là... Mais pas non plus des masses... Euh... Il a pris cher ou pas ? Ouais... Il y a encore... Il y a encore du monde... Il a perdu 40 000 de réserve... Mais il a quand même encore 186 000 hommes... Alors je sais pas où sont ces 186 000 hommes... Ils sont sûrement quelque part... Je sais pas où ils sont... Je sais vraiment pas où ils sont... Ils sont forcément quelque part dans cette zone-là... Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ça... C'est une grande question... Allez... On va par là... Merde... T'es allé vous tourner par là toi... Quelque part par là-bas toi... Donc on va rester en tas pour l'instant... Alors les Timorides veulent une paix... Ça pourrait être intéressant... Comme ça... On fait la paix... Et on leur remet un partage de connaissances direct dans les tronches... Réparation de guerre... C'est pas pour ce qu'il va nous apporter... Voilà... Salut Timorides... On a une révolte... Ça y est... Des Kilois... Ça a pété... Je sais pas s'il va y aller tout seul... On va voir... Juste avant... Partage de connaissances... Tu as pour quand même dit qu'il y en a deux qui voudraient... Alors qu'en fait non... Ah faut pas qu'on soit en guerre... On va attendre la fin du mois... Alors ici... On se répand... Ah il a pris des trucs pour lui... La Perse... Intéressant... Ok... Ici on va aller à Issel... Etupio... Tu m'occupes des trucs... C'est un grand classique... On attend fin janvier de toute façon... Le siège ici est tombé... Parfait... Hop... 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 Un diplomate espagnol a été détecté... On s'en fout un peu... Pour l'instant il résiste hein... L'Ottoman... Ah... J'ai cru voir encore 30 000 hommes... 40 000 hommes là-bas... Alors... Le mois nouveau est arrivé... Du coup... Partage de connaissances... Il n'y a plus personne... On est d'accord... Le Timurid il ne veut plus ? Pourquoi il ne veut plus ? Il subirait un déficit... Ah oui... Effectivement... On lui a pris des repas de guerre et tout... Ok... Il y a 36 000 hommes là... Visiblement ses armées sont par là-bas... 75 000 hommes... 40 000 hommes là-bas... Ok... Très bien... Donc ça maintenant... On le sait... Et vous... Vous allez vous occuper de cette petite île... Voilà... Ici... On termine ça... Et après... On rapatriera... Toutes ces troupes en haut là... Même si pour l'instant... L'Ottoman est de l'autre côté du détroit... A mon avis... Il ne va pas y rester toute sa vie hein... Notamment les 75 000 hommes... J'avais l'air d'avoir envie de revenir par là... D'ailleurs je me demande... Je pense que là pour le coup... On va claquer un barrage d'artillerie... Ok... Ok... Ces troupes là... Il faut qu'elles remontent à Adana... En speed... Euh... Le pays est en guerre... Contre la Grande Bretagne... Ok... Vas-y viens... Ah... Il s'est allé tomber à 35%... Ça c'est beau ça... Ça c'est parfait... Vous remarquerez que... Ce pays là n'est pas dans la guerre... Pour une fois... Donc je pourrais probablement pas libérer l'Arménie du coup... L'Ottoman... Il se kiffe beaucoup le combat... Pour l'instant... Franchement... Alors... On va renvoyer quelqu'un s'occuper... Des alliés... Puisqu'ils nous aident bien... Ouais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Genre il met deux armées là... Mais je suis con quoi... Ok... Ok... Ici ça se répand pas mal... Donc on va commencer à remonter du coup... Par là... Par là... Toi tu vas ici... Toi tu vas là... Toi tu vas tout là-bas... En avant... Euh... Ça c'est un truc à prendre ça... Bref... Pas qu'il me... Pas y laisser une province par accident... Et qu'il me sorte mille hommes dans le dos... Pour faire chier... Ok... Si on a merdé... On va prendre de l'attrition pour que dalle... C'est un peu triste... Mais bon... Tant pis... Alors... Des séparatistes ici... Ah oui tiens... C'était effectivement prévisible... Au fait... Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais putain mais... Oui mais... Tu dois t'es censé aller neutraliser les rebelles... Pas aller assiger des trucs... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait ce con ? Bon... C'est pas grave... Ici ils ont popé sur le fort... On peut espérer que ça leur prendre du temps... Peut-être que du coup cette armée là... Va plutôt aller se regrouper par là... Pour aller s'occuper en speed des rebelles... La grippe se propage... Et merde... Quarantaine... Quarantaine... Ouf... Je peux pas faire grand chose... Alors... On va aller jusqu'à Ankara... Pour l'instant... On peut se permettre d'être un peu agressif... Ouh là il y a Russie qui rentre dans la danse... Contre ottoman et avare... Ok... La Russie qui essaie de poignarder l'ottoman dans le dos... Intéressant... On est un peu regroupés ou pas ? Ouais... C'est pas mal des gens... Aller par là-bas... Vous aussi... Euh... Mon Bassa... Ça se passe comment ? Ça se passe qu'on a réussi à les écraser... Même si ça nous a bien sûr coûté cher... Vu qu'on avait pas de commandant... Hop... On renforce... On s'occupe de l'hôte... Avant que la capitale ne tombe... Volda, Grabaël et Yob... Qui es-tu ? Il gagne 1 en stab... Ou 50 en prestige... Bah 1 en stab oui... Il n'y a pas photo les gens... Euh... Les tech... 1026 hein... 1026... 1026... 1026... J'ai pas envie de les dépenser pour euh... Neuf... Chier quoi... Ici ça avance vite... On va foutre les 10... Ici aussi on va mettre les 10... Là y'a déjà... Pour l'instant on est d'accord qu'on est très loin de la... Ouais... C'est adopté nulle part... Ça fait un peu chier de prendre cette tech... Surtout qu'elle est pas ultra critique quoi... Ternier la réputation... Et les Chebec... Euh... A 29% ça fait chier quoi... Bah tant pis... On va claquer un peu de points... Dans le mercantilisme... Hop... Voilà... J'ai pas envie de développer non plus... Une province à un coup prohibitive... Parce que les bourgeois nous aiment pas et tout... Ok... De toute façon on va arrêter notre petit épisode là... Parce qu'il a bien assez duré... Euh... On a la Russie qui vient nous aider... Donc bah tant mieux hein... On va pas s'en plaindre... La République des Nations qui se fait envahir largement... Merci à toutes et à tous... Merci à toutes et à tous... Merci à tous... Merci à tous...